Un circuit d'autobox géant, voilà comment l'on pourrait définir samedi soir le champ de Camivis à Widenzolen. En effet, le Stock Car Club d'Alsace de Widenzolen a organisé un grand prix. Plus de 80 pilotes originaires d'Alsace, de Loire, de Suisse et d'Allemagne sont venus s'affronter. Il faut faire des mises en travers, des tours de pistes, des dépannages, des tonneaux et tout ça est comptabilisé sur un pointage. Et à la fin de la soirée, il y aura un classement qui se fera dessus et ça va donner le vainqueur. Comme tous les sports automobiles, le Stock Car est défini par de nombreuses règles. Ce dernier est sous l'égide de la Fédération Française de Sports Mécaniques Originaux. Nous avons des règlements techniques à appliquer. Donc aussi bien au niveau des préparations des véhicules, nous avons des contrôles que nous faisons avant les épreuves et pendant les épreuves, nous avons aussi des règles au même titre qu'un arbitre de football que nous faisons appliquer. Pour ça, nous utilisons différents drapeaux comme dans le sport automobile. On a exactement les mêmes règles. Ensuite, au niveau du pointage, chaque véhicule est suivi par une personne qui va suivre les actions qui sont menées par le pilote. Alors pour un tour de piste, la personne a deux points. Lorsqu'un concurrent met un autre concurrent de travers, il a cinq points. S'il fait faire un tonneau à un autre concurrent, il a dix points. On tourne, une manche dure quatre minutes. C'est le total des points acquis dans plusieurs manches qui définit le vainqueur. La solidarité est également présente dans les règles du stock car. Il y a la figure dite de protection. C'est quand le concurrent devant et on s'est mis sur le toit. Le second protège, donc ça s'appelle la protection du pilote et puis là, tu comptabilises des points. La pratique du stock car est souvent une affaire de famille. Mon conjoint était dans le stock car depuis tout petit et il m'a transmis sa passion. Mon fils, Quentin, qui roule également au stock car, il va avoir dix ans dans quelques jours et qui roule depuis deux ans maintenant au stock car aussi. Je roule au stock car, je roule avec des voitures sans permis. Il y en a une, elle a trois roues à l'arrière, elle a un pas acheté, elle a un moteur de quad. On a des concurrents bien sûr, mais après, je veux dire, ça reste une très forte amitié entre tous les concurrents et les pilotes, donc c'est très familial. Et c'est jusqu'à une heure du matin que les nombreux amateurs de tournes froissées ont pu admirer le spectacle. À l'année prochaine pour de nouvelles cabrioles, dérapages et autres acrobaties.